Action Amis drivers, amies terriennes, l'heure est grave ! Nous sommes envahis depuis toujours, nous pensions vivre en harmonie entre joueurs Mais aujourd'hui, il est nouveau genre de jeu qui nous envahit en silence Et qui menace la quiétude de notre planète et galaxie Si l'on ne fait rien, les couleurs, les rires et le bonheur lui-même seront menacés Personne n'est à l'abri, ils sont impalpables, immatériels, dématérialisés et ils sont parmi nous Notre royaume est menacé Nous sommes à l'aube d'une vraie bataille, bataille royale L'avantage d'acheter un jeu en physique, c'est d'avoir la possibilité d'échanger avec un ami Ou bien dans un magasin de jeux vidéo ou vidéo dry L'avantage d'acheter un jeu en physique, c'est d'avoir la possibilité de revendre son jeu plus tard Et surtout, deviendra une belle collection un jour L'avantage d'acheter un jeu en physique, c'est d'avoir la possibilité de réinstaller rapidement A quel que soit l'endroit que vous voulez à partir de son disque physique L'avantage d'acheter un jeu en physique, c'est d'avoir la possibilité de ne pas être victime d'un serveur fermé Mieux avoir un disque d'installation L'avantage d'acheter un jeu en physique, c'est d'avoir la possibilité de faire la place dans le disque dur Et de réinstaller au moment voulu L'avantage d'acheter un jeu en physique, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des liens plus solides Et présenter vos jeux en boîte à vos amis lors d'une soirée amicale Ou d'un échange dans un magasin de jeux vidéo L'avantage d'acheter un jeu en physique, c'est d'avoir la possibilité d'admirer sa boîte de jeux Et le soir, avant de dormir L'avantage, c'est d'avoir le meilleur tarif intergalactique de vidéo drive en super prix du moment Maintenant, voici les problèmes pour les jeux en téléchargement Si vous téléchargez vos jeux, vous occupez rapidement votre disque dur Si vous téléchargez vos jeux, vous devez penser à acheter un disque dur plus tard Si jamais vous effacez, cela risque de prendre du temps pour télécharger Surtout si vous n'avez pas la fibre Si vous téléchargez vos jeux, vous n'aurez plus la possibilité de les revendre Car vos jeux seront gelés à vie Sur votre compte mail personnel Et je ne pense pas si vous allez donner votre numéro de compte mail à quelqu'un Lors de la vente de votre console Si vous téléchargez vos jeux, vous n'aurez plus la possibilité de les télécharger dans 10 ans Si toutefois le serveur est fermé ou en faillite Si vous téléchargez vos jeux, vous n'aurez plus la possibilité de faire des affaires en les revendant Surtout si vous arrivez de revendre votre compte, votre console Et que vous ne voulez pas donner votre code email pour que la personne puisse en profiter Si vous téléchargez vos jeux, vous n'aurez plus la possibilité d'échanger auprès de vos amis Ou bien de les offrir Enfin, si vous téléchargez vos jeux chez vous Vous ne pourrez pas profiter de la Galaxy Drive que nous vous proposons Cher Driving, préférez-vous de rester renfermé chez vous Ou ignorer le service d'échange, le partage, l'économie pour la vente avec sa console Un jour, vous profitez pleinement les bonnes choses en faisant de bonnes affaires avec ses potes N'oubliez surtout pas que si vous restez dans votre canapé et que vous pensez uniquement à télécharger Vous n'aurez plus d'activité, vous ne faites plus de sport, vous ne faites plus rien Et vous ne pensez plus à votre santé Alors c'est peut-être bien aussi venir à Video Drive de Sainte-Clautille Et faire de bonnes affaires en bougeant Vous allez voir que concrètement vous serez tout gagnant Parce que ce n'est pas en restant chez vous que vous allez profiter de la vie Nous sommes dans un monde à bien réfléchir Si vous laissez votre numéro de carte bleue sur votre compte PSN de la PS4 Vos enfants feront la joie d'acheter des jeux en digital et vous pouvez perdre beaucoup d'argent S'ils ont votre numéro de carte bleue Alors que les médias ne tarissent pas de coup de boutoir contre le jeu vidéo et son industrie Nous savons que les changements de notre monde en perpétuel mouvement s'accompagnent de nouveaux apprentissages Plus rapides, plus fluides et surtout plus ergonomiques Les jeux vidéo vont vous repousser vos limites pour vous aider à garder le cap dans le mal C'est comme de nouvelles informations qui est devenues la course au progrès Faut-il continuer à fermer la porte au progrès de l'humain ? Simplement parce que les jeux ont des effets sur le cerveau Toute expérience valable a un effet sur le cerveau Sinon à quoi sert-elle ? L'expérience est là pour nous faire évoluer Celle-là son sens promis Bien entendu, tous les jeux ne sont pas là pour nous éditer Une œuvre d'auteurs de science-fiction visionnaires Comme du Well ou du Asimov aura un impact positif et émancipatoire sur son lectorat Alors qu'un espace opéra calibré pour vous plaire en prime time aura plus de chances de n'être qu'un divertissement destiné à vous vider la tête Comme on observe trop souvent Alors que choisir ? Quels sont les jeux qui simuleront votre esprit ? Et quels sont qui vous feront vous perdre dans l'âme d'une rejouabilité réplique ? Titive et inutilement chronophage La réponse n'est pas unique Elle est complexe Elle dépend de chaque individu Elle dépend de vous Sauvez le monde Sous-titrage Société Radio-Canada